bonjour à tous et à toutes aujourd'hui je vais vous apprendre à réaliser ce point jersey mais au crochet vous avez la version tricot sur ma chaîne d'accord et là je vous fais la version crochet aussi bien pour gaucher que pour droitier et en même temps j'en profite pour vous présenter ce petit bijou qui vient d'arriver ce sont des petites pelotes de 50 grammes pour 170 mètres de fils c'est la gamme gossy 100% coton sur notre boutique jeanne julie création point com vous avez la gossy pure la gossy pure c'est la gamme bio là ce n'est pas du bio du tout mais c'est quand même traité au ecotex d'accord je vous mets le lien juste ici donc jeanne julie création point com et vous trouverez aussi bien du orange du blanc du rouge du vert du il me semble qu'il ya du marron aussi de tête il ya le rouge de noël enfin il ya plein de sont vraiment des petits bijoux vraiment pas cher du tout en plus voilà donc n'hésitez pas à les regarder et sur ce je vous laisse avec ce tutoriel du point au crochet tunisien le point jersey vous montez une chaînette peu importe le nombre de mailles d'accord une fois ceci fait une fois que vous avez monté aux mailles à partir du crochet la première on la laisse puisqu'elle correspond à celle ci et on va venir lever toutes nos mailles exactement comme le crochet tunisien classique puisqu'il faut lever toutes les mailles voilà vous piquez vous faites un jeter vous ramenez piquez jeter ramenez voilà vraiment sur toutes vos mailles vous pouvez tenir comme ceci ou comme ceci n'y a pas d'importance du tout c'est vraiment comme vous êtes à l'aise donc le premier rang il est très simple vous avez vu c'est vraiment vous lever toutes vos mailles une fois toutes les mailles levées nous allons les travailler deux par deux sauf la première la première elle est toute seule donc un jeté on l'a fait tomber voilà et maintenant un jeté deux par deux on va là deux un jeté les deux suivantes et c'est là on est toujours dans le crochet tunisien basique lever les mailles et tomber les mailles vraiment tout simple voilà et les deux dernières maintenant nous allons les travailler différemment que le crochet tunisien classique nous avons les petits bâtonnets là d'accord les petits bas on va pas le prendre comme ça on va venir travailler avec l'arrière de ce bâtonnet c'est à dire que vous allez piquer voyez dans ce trou là on voit vraiment la maille qui fait tourne à d'accord et bien c'est dans ce trou là que vous allez venir et ramener le fils voyez on voit bien on voit clairement la maille qui passe ici et qui passe derrière d'accord venu piquer ici à chaque fois là au milieu la suivante pareil on pousse le bâtonnet on vient piquer dans le petit trou on pousse le bâtonnet c'est la dernière maille d'accord on vient de faire l'avant dernier bâtonnet ici et dans la dernière maille on pique pareil vous avez toujours pareil en fait votre boucle qui ici d'accord vous piquer dedans donc au milieu mais en même temps vous prenez le bras arrière de cette maille alors vous piquez au milieu et en même temps vous prenez cette partie là de la maille un jeté et on laisse voilà et la rebelote nous faisons les mailles deux par deux à part la première qui est toute seule donc la première un jeté on la laisse tomber et maintenant nous allons venir faire les mailles deux par trois deux jusqu'à terminer votre donc ça le tomber de maille en fait ce sera pareil pour tous les rangs vous allez revenir en fait en faisant tomber vos mailles d'accord ce rang là il est vraiment comme le crochet tunisien basique c'est vraiment la même chose hop j'en fais tomber une de plus je la récupère voilà là c'est vraiment le rendre retour en fait c'est vraiment comme le crochet tunisien classique c'est vraiment la façon dont vous allez prendre vos bâtonnets qui changent alors là on va mieux voir vu qu'il n'y aura pas le rebord on va mieux voir donc vous voyez vous avez votre maille ici un bras un bras d'accord vous cliquez là au milieu d'accord et on ramène la suivante pareil voyez ici là au milieu on ramène n'ayez pas peur si là je vous donne l'impression peut-être de prendre la maille comme ça mais je vous rassure que hop c'est beau prix piqué ici donc on voit mon crochet ici mais il ressort de l'autre côté d'accord c'est vraiment prenez le bâtonnet mais en même temps vous glissez pour aller vraiment chercher de l'autre côté encore je prends pas comme ça je vais bien hop de l'autre côté on ressort bien à chaque fois là derrière en arrivant sur la dernière pareil nous avons donc notre dernière qui est ici nous prenons au milieu d'accord dans le centre de la boucle mais en prenant la partie ici voilà il faut bien que vous ayez sur la dernière main il faut bien que vous ayez les deux brins sur le crochet voilà et là rang habituel de tomber de maille c'est à dire la première toute seule et après deux par deux j'en ai oublié une enfin j'en ai fait tomber une de trop quand ça vous arrive si par exemple là hop j'en fais tomber trois vous rattrapez votre bâton qui est tombé en trop d'accord parce que ça peut arriver hein la preuve moi ça m'arrive hop les deux suivantes et les deux dernières et là vous remarquez que ça commence à prendre forme allez je refais le rang encore une fois avec vous nous avons le bâtonnet ici et ici ça fait vraiment la boucle qui passe devant qui vient derrière d'accord vous cliquez au milieu vous ressortez bien de l'autre côté hop ici pareil on voit bien la maille on pique là au milieu on ressort bien de l'autre côté et c'est pareil vraiment pour tout tout toutes les mailles là au milieu on ressort bien de l'autre côté c'est un point qui est très simple c'est un point en plus où vous pouvez faire des écharpes vous pouvez faire des ponchos vous pouvez faire plein de choses plein de choses plein de choses plein de choses et moi j'ai ma petite idée avec ce point alors je vous rassure c'est pas moi qui l'ai inventé il est sur énormément de chaînes d'ailleurs ce point là mais je voulais quand même moins vous le faire parce que comme ça vous avez aussi bien la version gaucher que droitier tout simplement et comme ça il y en a pour tout le monde pour tous les goûts pour débutants aussi parce que voilà c'est un point qui s'apprend il n'y a pas de raison que les débutants soient laissés de côté voilà je vous laisse terminer votre rang tranquillement et là pareil nous avons la dernière boucle d'accord nous avons la dernière boucle on la prend et on prend également le bras qui est juste là et on recommence la même opération on tombe la première maille et ensuite deux par deux 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 etc voilà nous voyons déjà notre point apparaître donc c'est un bon compromis avec le tricot pour celles qui ne savent pas tricoter vous avez le point jersey tricot sur ma chaîne et maintenant vous avez celui-ci tout simplement j'espère que mon tutoriel vous aura plu que de savoir tricoter ce point jersey enfin savoir tricoter oh l'absusse révélateur crocheter ce point là crocheter donc j'espère que de savoir crocheter ce point jersey vous sera très utile pour réaliser plein d'ouvrages plein de belles choses c'est vraiment c'était un tuto rapide aujourd'hui mais vous inquiétez pas j'en ai d'autres sous le coude et je vous dis à très très vite pour un nouveau tuto plein de surprises bisous bisous bisous